C'est parti ! Donc pour ça, on va se faire une pseudo palette humide. Donc l'idée là, c'est d'humidifier du sopalin presque à saturation. Pour que quand on va mettre dessus de la peinture, elle ne sèche pas tout de suite, tout de suite. Donc on va mettre du gris, le gris qu'on a utilisé tout à l'heure, dans le pot là, avec du noir. Donc on va faire un gris plus foncé. Donc on va venir ici, on vérifie où ça commence. Donc là, on va venir remplir. Donc t'inquiète pas pour le brossage, on en refreint par-dessus les cases foncées. Donc là, l'idée c'est de peindre une case sur deux avec cette couleur-là. n'hésite pas à tourner la pièce si tu as besoin, pour que tu graisses ta main. J'ai toujours essayé d'aller dans le sens du poil, parce que si tu remontes comme ça, les poils vont se redresser sur ton pinceau et puis tu vas partir dans tous les sens. Donc essaye toujours de peindre dans le sens du poil. Le fait d'avoir posé la peinture sur un sopalin humide permet à la peinture de rester fraîche. Elle n'est pas en train de sécher à côté pendant que je suis en train de faire ça. Elle reste fraîche. Du coup, je vais pouvoir utiliser tout ce que j'ai mis sur la palette. Donc tu vois, si par exemple, tu ne fais pas gaffe, tu en mets à côté. C'est pas grave, comme on a vernis juste avant cette étape, tu peux mettre un petit coup de pouce dessus. Ça va s'en aller, la peinture qui est en dessous est protégée par le vernis. Donc tu peux nettoyer sans toucher à ce qui a déjà été fait. L'idée c'est ça, c'est qu'on fait une étape en vernis, en mat. Tu fais une autre étape, tu vernis. Comme ça, tout ce que tu as fait, c'est gardé. Tu peux nettoyer l'étape que tu es en train de faire sans abîmer l'étape précédente. Ça, on fait sécher aux cheveux, et après on vernis mat pour protéger ce qu'on vient de faire. Ok, donc les petites cases gris foncées sont terminées. Tout ça, ça a été séché aux sèche-cheveux. Vernis mat, encore une fois pour protéger tous les petits carreaux qu'on a fait. Parce que là, on va faire quelque chose qui a… Oui, tu as vraiment besoin que tout soit bien sec et bien fixé. On va patiner. On va lui donner un petit coup de vieux, on va vieillir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du noir, un bon gros pinceau. Et là, on va carrément venir repeindre directement par-dessus tout ce qu'on a fait. Et là, tu te dis « Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou ! » On va aller jusque-là, je vais te montrer. Ensuite, tu prends un chiffon. Un chiffon d'eau de préférence. Tu peux même l'humidifier un petit peu. Ensuite, tu essaies de nettoyer tout ce que tu viens de faire. Tu vois pourquoi il faut que la peinture en dessous soit bien fixée et bien vernis ? Tu vois la différence entre la partie qu'on vient de faire en noir et celle qui n'est pas encore faite ? Là, tu as tous les détails qui reviennent. Ça lui donne un petit coup de vieux. Donc là, c'est ce qu'on a besoin de faire. Donc on fait ça avec tout le plateau, toute cette pièce. La plate insiste bien dans les trous et tout. Là, l'idée en fait, c'est que le noir va rester coincé dans tous les crevasses et dans tous les petits détails qu'on a fait en amont. Et tout le reste va être enlevé avec le chiffon humide. Là, tu peux même prendre un peu d'eau sur ton chiffon. Pour essayer de récupérer au maximum ce qu'on avait avant. De toute façon, tu n'auras jamais ce qu'on avait avant. Mais par contre, tu auras quelque chose qui a pris un petit coup de vieux par rapport à tout à l'heure. OK. Donc la pièce a été séchée, vernis, encore une fois, reséché pour que le vernis soit bien sec. Un vernis mat, toujours. Et donc là, on va reprendre le gris qu'on avait tout à l'heure. Et on va venir à ce qu'on appelle du stipling. C'est-à-dire qu'on va juste venir tapoter. Je ne sais pas si tu vois bien. Pour éclaircir un petit peu. On va rajouter un petit peu de blanc dans ce gris. Et on va revenir avec le pinceau un peu fatigué. Voilà. Ensuite, on va prendre une brosse plus fine, comme celle-ci. Et on va prendre du blanc. On va venir mettre sur son sopalin humide. Ce qui va nous donner une peinture qui ne va pas être trop épaisse. Et on va juste venir mettre quelques lumières en haut du carreau. Comme ça. Là, on a en admettant que la lumière vienne en haut de la pièce à gauche. Du coup, on vient éclaircir les carreaux juste à cet endroit-là. Là, on arrive au stade où tu vois, c'est des petites touches. C'est là qu'il va faire la différence entre un sol sympa, propre, et le sol où il y a un petit quelque chose en plus. Effet visuel, l'effet de lumière, etc. Voilà. On va faire la même chose avec la plinthe autour, pour bien la mettre en valeur. Ok. Donc ça, tu sèches bien. Et tu repasses un petit coup de vernis encore. Ok. Donc la pièce a été séchée. Et elle a été vernis aussi. Parce que nous allons passer à l'étape suivante. Là, j'ai chopé du marron. C'est de l'acrylique. De toute façon, moi, je ne vais pas trop insister sur quel type de marron avec machin. Voilà, c'est du marron, quoi. Donc, avec le marron, je vais peindre les branches qui sont par terre, là. Je vais aussi en profiter pour faire un lavis. Parce que quand je regarde la couleur du plateau et la couleur du mien, celui du plateau est un peu plus chaud. Et ça, il y a moyen de récupérer cette couleur-là en faisant un lavis marron. Donc, tu prends ton marron. Donc, on va peut-être carrément passer du marron. Voilà. On va mettre du marron carrément, qu'on va ensuite enlever avec le torchon. Tu as vu comme ça change la couleur. Là, c'est plus chaud. Donc, la pièce est passée avec un petit lavis marron. Là, la couleur me plaît mieux. Donc, on va finir avec le dernier step. On va prendre un poids noir, un pinceau très fin. C'est un 2-0. Et donc, on va venir peindre entre les carreaux. pour bien séparer tout ça. Et on va venir aussi très délicatement repasser par-dessus les cracks. Là, effectivement, il faut un pinceau bien fin parce qu'il faut que ce soit propre. Si ta peinture est un peu trop épaisse, n'hésite pas à mettre un peu d'eau pour qu'elle soit bien fluide. Toujours dans le sens du pinceau, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'avec tous les brossages et toutes les manipulations qu'on a fait, tu peux mettre de la peinture. Il peut y avoir de la peinture grise ou de la peinture blanche qui est venue se mettre dans les creux. Donc là, avec cette étape-là, tu nettoies tout ça. Tu prends ton temps, faut que ce soit propre. C'est ça vraiment qui va faire tout le truc. Tu vois un petit détail qui ne va pas. Comme là, dans le trou, il y a du blanc encore. C'est pas mal. On va passer aussi autour du bois pour le mettre un peu en valeur. Donc la dernière étape, comme sur le modèle, va consister à faire une ombre contre le mur ici. On va prendre un pinceau et une brosse un peu plus grosse. On va venir mettre du noir directement sur le bord. Un peu à sec comme ça, ce qui permet de venir l'étaler à sec comme ça pour faire un dégradé. plus vers le mur. Donc on démarre. On charge contre la plainte là. Et quand il y a presque plus de peinture sur le pinceau, on vient se rapprocher du centre de la pièce pour faire un espèce de dégradé. Si on trouve qu'on a mis trop, comme c'est vernis en dessous, on a une ombre en haut et sur la droite comme sur le modèle. Et voilà. On vernis. Et c'est terminé. Voilà, c'est là-dessus que se termine cet atelier complet. Donc écoute, si ça t'a plu, mets un pouce en l'air. Partage. Et si tu as envie d'autre, commente, propose, dis-moi ce que tu as envie. Et voilà. À une prochaine. Allez, salut.